Bonjour, aujourd'hui on va voir la fin de cette série de vidéos sur le streaming en Haskell. Dans les vidéos précédentes on avait vu pourquoi et comment traiter des flux de données et maintenant on va voir une application un petit peu réaliste sur comment utiliser les outils qui existent en Haskell. Donc le problème qu'on va traiter c'est récupérer des données et faire quelque chose. Donc là ici j'ai récupéré un fichier de données qui sont les émissions de CO2 par pays et par an et on voudrait tracer le graphique des émissions au cours du temps. Dans ce fichier c'est un fichier CSV, des valeurs séparées par des virgules. Il y a différents champs qui nous donnent des informations. Par exemple on va voir ici la première ligne qui nous donne pour quel pays, pour quelle année, la population, PIB, etc. et le CO2. Et on a l'évolution au cours du temps selon les différents pays. Donc par exemple pour la France on aura le premier champ ici, l'année ici. Et nous ce qui va nous intéresser c'est la quantité de CO2 émise en mégatonnes. On voudrait récupérer ça. Le fichier CSV de base il fait dans les 13 mégas. Et on a fait une version compressée avec GZIP qui fait 3 mégas cat. Et on aimerait bien que notre programme puisse lire la version compressée et la décompresser à la volée pour ne pas avoir à stocker une version brute d'un donné. Donc actuellement j'ai fait un programme avec des listes classiques ASCAL, les outils de base de ASCAL pour traiter des données. Et on va voir comment faire évoluer ça pour utiliser du streaming. On va peut-être voir comment ça fonctionne. Alors je lance le programme. Si je mets rien, il nous dit qu'il faut préciser un pays. Alors par exemple on va mettre la France. Donc là il va récupérer dans le fichier les données pour la France. Et générer une image ici. Où il a tracé l'évolution ici des émissions de CO2. Si on regarde au niveau de la gestion mémoire. Et bien on peut demander un rapport des allocations mémoire notamment. Qui est ici. Et donc on voit qu'avec les listes classiques de ASCAL, l'évaluation non stricte. Et bien on a une consommation mémoire qui augmente souvent. Et qui n'est pas très performante. Parce que le garbage collector ne sait pas toujours quand libérer exactement les données. Si ce n'est pas fait de façon un peu intelligente. Donc ici il va consommer jusqu'à presque 90 mégas de RAM. Pour traiter ce fichier. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier là ? Et bien d'abord on va représenter les données qu'on veut récupérer. Donc une donnée c'est le nom d'un pays. Une année. Et la quantité de CO2 émise par ce pays pour cette année. Donc un texte. Et deux entiers. Alors quand on va récupérer le fichier de données. Et bien on va récupérer ces données là. Donc on va essayer de les parser. Donc pour ça j'ai écrit un petit parseur ici. Avec atout et atoparsec. On a besoin de récupérer un champ. Donc en gros c'est tous les caractères jusqu'au caractère virgule. On a besoin également d'ignorer un champ. Parce que dans notre fichier de données. On va voir ici un champ qui nous intéresse. L'année aussi ça nous intéresse. Mais après on aura d'autres champs qui ne nous intéressent pas. Jusqu'à le CO2 ici qui va nous intéresser. Et en plus il y aura aussi d'autres champs derrière qui ne nous intéressent pas ici. Donc on a besoin d'ignorer un champ. C'est pareil que le parseur du dessus. Sauf que au lieu de récupérer les caractères on les ignore. Pour ignorer le reste de la ligne. On ignore tout jusqu'au caractère de fin de ligne. Et pour récupérer un champ de décimales avec un entier. Et bien on va essayer de convertir en décimales. Et ignorer le reste du champ jusqu'à la virgule. Si jamais il y avait d'autres choses que juste un entier. Donc ça c'est nos petits parseurs de base. Pour récupérer une ligne à nous. Donc un CO2 data. Et bien ça va être tout simplement. Récupérer le premier champ. Donc c'est le nom du fichier du pays. Récupérer le deuxième champ sous forme décimale. C'est l'année. Donc c'est ici. Le premier champ. Le deuxième champ. Ensuite on a 5 champs ici à ignorer. Et ensuite on peut récupérer le CO2. Donc ici on ignore les 5 champs suivants. On récupère le CO2. Et ensuite on ignore tout le reste de la ligne. Et on aura traité toute la ligne ici. Et on aura récupéré le CO2 data qui correspond. Donc le parseur classique. Et pour récupérer tous les CO2 data de notre fichier. On peut écrire ce petit parseur ici. Et lui passer en paramètre le pays qu'on veut sélectionner. Donc ce parseur là c'est quoi ? C'est récupérer une ligne d'entête. Et ensuite récupérer le corps où il y a vraiment les données. Donc le parseur d'entête. C'est juste ignorer la première ligne. Et pour récupérer les données dans le corps ensuite. C'est juste récupérer toutes les lignes ici. Avec le parseur qu'on a écrit juste avant. Jusqu'à la fin des données. Et une fois qu'on a fait ça. On peut filtrer pour récupérer uniquement le pays qui nous intéresse. Et également les années où il y a eu du CO2 qui a été émis. Ça nous donnera ici uniquement les données intéressantes à tracer. Donc là un filter c'est pas forcément très performant. On aurait pu faire une réduction. Et ne pas créer une liste qu'on va ensuite filtrer. Ça aurait été un peu plus performant. Donc ça c'est pour récupérer nos données entrées. Une fois qu'on a notre liste de CO2 data. Il va falloir les afficher. Pour ça on peut faire une petite fonction ici. En gros il faut juste transformer la liste de CO2 data. En liste de tuples ici. Où on a juste l'année et la quantité de CO2. Donc le premier champ c'est ce qu'il sera mis sur l'axe des X. Et le deuxième sur l'axe des Y. Et le plot ici de la bibliothèque de tracé. Va faire l'affichage de la courbe comme ça. Donc pour faire cette chaîne de traitement. Ici on le fait de façon classique en Haskell. On lit le fichier sous forme de chaîne de caractères. On le décompresse avec une fonction de la bibliothèque Gzip ici. Donc il y a différentes bibliothèques intéressantes en Haskell pour faire ça. On applique la fonction pour parser. Donc on récupère ici notre liste de CO2 data. Si ça a bien marché. On va pouvoir convertir nos CO2 data en tuples. Avec l'année et la quantité de CO2 émise. Et appeler la fonction plot sur ces données là. Donc maintenant comment on peut faire ça avec la bibliothèque de streaming. Et bien on va voir ça. Et aussi quels avantages ça va nous apporter. Donc je vais commenter ça. Et puis prochainement on va essayer de voir comment on peut faire. La bibliothèque de streaming elle nous apporte des fonctions intéressantes pour lire des flux de byte string. Ou pour appeler à un parseur. Donc nos parseurs on pourra les réutiliser. La première chose qu'on va faire c'est de lire le fichier avec la bibliothèque de streaming. Pareil on a une fonction qui s'appelle write file. On lui passe le fichier d'entrée. Alors pour l'instant je ne vais pas utiliser le fichier compressé. Je vais utiliser le fichier brut ici. Et on verra après comment faire pour faire ça. Ce qu'on peut faire ensuite une fois qu'on a eu le fichier. Et bien on va pouvoir par exemple regarder la taille du flux. Donc pour ça on a une fonction. Length ici. Et donc on récupère un résultat. Que je vais pouvoir afficher ensuite. Et comme ici je suis dans un ressource T pour gérer les fichiers correctement. Il faut que je fasse juste un list. Donc là on lit le fichier. On calcule sa taille. Et donc en gros ça ne va pas nous dire combien il y a de caractères dans le fichier. Alors je ne vais peut-être pas préciser ici. Mais l'opérateur. Ça c'est l'opérateur inverse de cet opérateur là. Donc en fait au lieu d'évaluer quelque chose et de le passer en paramètre à la fonction qui était juste avant. Là ça marche dans l'autre sens. C'est à dire que je vais faire un read file. Et le résultat de ce truc là je vais le passer en paramètre de la fonction suivante. Comme les pipes en fait. Donc ça c'est pratique parce que ça permet au moins de décrire une chaîne de traitement. Donc on fait d'abord cette opération là. Puis le résultat on le passe à l'opération en dessous etc etc. Donc là si je recompile et que j'exécute. Et bien il m'affiche combien il y a de caractères. Et en gros c'est l'équivalent de faire un wc-c. Pour compter le nombre de caractères dans data. Et on retrouve la même taille ici. Donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de parser chacune des lignes. Et puis de compter combien il y a de lignes qu'on a réussi à lire. Alors pour ça ce qu'on peut faire c'est appeler notre parseur ici. Donc il y a une fonction parsed ici. Et on lui dit quel est le parseur qu'on veut appliquer successivement dans le flux. Donc on fait ça et après on va compter les lignes. Alors c'est plus tout à fait la même fonction. Donc là qu'est-ce que ça fait ? Sur le flux ça va appliquer ce parseur là successivement. Et donc ce qu'on peut remarquer déjà c'est qu'on a plus besoin d'avoir un parseur pour analyser tout le fichier en fait. Ça va être fait au fur et à mesure du flux. Donc si je fais ça que je reteste, cette fois il va me donner le nombre de lignes qu'il y a dans le fichier. Et c'est la même chose que le wc mais avec option "-l", ici pour compter le nombre de lignes. Donc 50 599. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut peut-être traiter déjà le fichier compressé. En gros il n'y a pas grand chose à faire. Si je pars de mon fichier d'entrée compressé ici, j'ai juste à rajouter avant la compression. qu'on va devoir le décompresser avec une fonction unzip qui décompresse un flux. Donc il y a juste ça à rajouter. Et a priori ça devrait marcher de la même façon. Voilà donc cette fois il a utilisé le fichier compressé. Il a décompressé le volet et on a le nombre de lignes ici qui est le même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On pourrait peut-être récupérer des données et puis les afficher. Alors par exemple ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait récupérer la liste des CO2 data qu'il a récupérés à lire. Alors comme il y a 50 000 lignes ou à plus, on va peut-être pas faire ça. On va peut-être juste en sélectionner quelques-unes. Donc on peut récupérer par exemple juste une dizaine de lignes. Et la première ligne c'est la ligne de titre. Donc c'est pas un CO2 data donc il faut qu'on l'ignore. Pour ça on a la fonction drop également pour ignorer la première ligne de titre. Donc je lis mon fichier, on décompresse, on parse des CO2 data. J'ignore la première ligne, je vais prendre la diz suivante et je vais mettre ça dans une liste que je vais afficher ensuite ici. Alors peut-être ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher chacune des lignes. Donc on va mapper print sur chacun des éléments de la liste qui va nous retourner. On va faire ça. Donc pour l'instant le nom du pays que j'ai passé en paramètres il n'est pas utilisé. Donc il me prend les premières données qu'il y a dans le fichier. Et on voit qu'on a des données ici, Afghanistan, N1850, etc. Donc ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Et bien on aimerait bien sélectionner uniquement le pays et les années, le pays qui nous intéresse et les données où il y a une quantité de CO2 qui n'est pas nulle. Donc ce qu'on peut faire c'est juste un filtrage ici. Donc pareil je le rajoute dans ma chaîne de traitement. On a une fonction filter dans la bibliothèque de streaming. Ici on y passe la fonction appliquée. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on a un paramètre de type CO2 data. Puisque le parseur ici nous retourne des CO2 data. Donc on va le faire comme ça. Un CO2 data avec le pays, l'année et la quantité de CO2. Et dans ces cas là qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on voudra récupérer par exemple la quantité de CO2 est supérieure à 0 uniquement dans ces données là par exemple. Donc si déjà je fais ça, Et bien on voit qu'on a des années plus récentes pour l'Afghanistan. Parce qu'avant la quantité de CO2 était nulle. Donc maintenant on a bien les premières années où la quantité n'est pas nulle. Et si on veut récupérer le pays, et bien le pays on l'a récupéré dans les arguments de la ligne de commande. Et donc c'est country C ici. Avec le bon format de texte qu'on a juste à comparer avec le C dans nos données ici. Donc est-ce que C est égal à country C ? Donc maintenant il va me donner les données pour la France. Ici. Et dont la quantité de CO2 n'est pas nulle. On peut tester avec d'autres pays. Alors je dois y avoir l'Allemagne j'imagine. Et donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Et bien au lieu de récupérer des CO2 data et de les afficher, et bien on aimerait bien récupérer les tuples avec l'année et la quantité de CO2. Pour pouvoir appeler la fonction de tracé de courbe derrière. Donc ici, pour transformer les données, ça va être tout simplement un mapping. Donc pareil, la bibliothèque streaming a une fonction map. Ici, on va lui passer une fonction qui va prendre un CO2 data. Alors le pays, on n'aura pas besoin. On aura besoin de l'année et de la quantité de CO2. C'est-à-dire ici, je n'avais pas besoin de l'année. Et ça va nous retourner un tuple avec juste Y et la quantité de CO2 ici. Et puis a priori c'est bon. On va essayer. Voilà, donc cette fois on retrouve nos données mais sous forme de tuple au lieu d'un CO2 data. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais en mettre un peu plus par exemple. Au lieu de les afficher, ici c'est plus notre résultat. Maintenant c'est les coordonnées XY qu'on va afficher. Et donc je vais pouvoir passer ça à ce qu'on avait avant. Au lieu d'afficher, on appelle notre fonction. Le country c'est toujours le même. Le fichier de sortie et les données triées au cas où elles ne seraient pas dans l'ordre des années. On va les trier chronologiquement. On va voir à ce que ça fonctionne. Donc là normalement, il génère un image. Si je l'affiche, il m'a tracé les 50 premières données. Donc ça a l'air de fonctionner. En fait maintenant je peux supprimer ce truc là. Et il va me récupérer toutes les données. Voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc ça, je peux le supprimer. Et on a notre programme ici. Donc ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est qu'on a vraiment un traitement du flux au fur et à mesure de la règle des données. Donc on n'a pas besoin de gérer un fichier en entier ici au niveau du parser. Et pour mettre en place les différents éléments de la chaîne de traitement, c'est assez pratique en fait. On a nos données ici et puis on regarde qu'est-ce qu'on fait. Chaque étape ici, on peut rajouter des éléments assez progressivement. Donc c'est plutôt agréable à utiliser. Au niveau performance et gestion mémoire, on peut également regarder ce qu'il se passe. Donc je relance avec l'analyse mémoire. Et donc si je mets à jour mon rapport ici. Et bien on va voir que la gestion mémoire, on retrouve l'intérêt qu'on avait avec le streaming dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes. Là on a une consommation mémoire qui est assez faible. On est à moins de 9 mégas. Donc ça veut dire que le fichier en données brutes, il fait 13 mégas. Donc on n'a jamais chargé entièrement le fichier en mémoire. Il traite les données au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on veut du coup. Donc en conclusion, on a vu avec ces différentes vidéos ici, qu'en informatique on avait souvent besoin de traiter un flux de données. Parfois des gros volumes de données. C'est un problème classique. En scale, il y a des outils qui permettent de faire ça. Alors déjà, le système de liste et d'évaluation paresseuse de scale nous permet de gérer des données qui potentiellement ne tiennent pas en mémoire. Par contre, il peut y avoir des problèmes au niveau du garbage collector où il ne sait pas forcément comment gérer efficacement la mémoire. Et donc pour ça, on a ces outils de streaming. On a vu comment c'était implémenté, notamment avec la bibliothèque streaming. Comment utiliser ça, leurs principes de fonctionnement. Et avec ici les outils classiques de cette bibliothèque streaming, c'est assez facile de chaîner nos traitements et de vérifier un peu ce qui se passe. Et que ça nous permette d'avoir des outils un peu intéressants pour développer nos applications. Et voilà. Et voilà. Merci. 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 Merci.